Pour réclamer vos droits et ce qui vous est dû, il faut d'abord se connaître. Un certain niveau de confiance personnelle. On nous a emmené des images de dieux blancs, n'est-ce pas ? Les dieux là que vous mettez dans vos trucs, dans vos salons, le Jésus là, il est tout blanc. Pourquoi le dieu est toujours blanc pendant que le diable est toujours noir ? C'est une question psychologique. Et nous ne sommes pas en train d'être racistes ici, nous sommes simplement en train de relever des choses qui sont importantes. Pourquoi on vous donne l'impression que quand une personne parle bien français, c'est-à-dire qu'il est intelligent ? Vous avez déjà pensé à ça ? Oh, il parle bien français, oh là là ! On a toujours tendance à penser que la personne est intelligente. Bonjour, bonjour à tous les amis, Isaac Mouekassa, fondateur de Mouekassa. Merci infiniment d'être là encore une fois avec nous. Aujourd'hui, on va casser la baraque, comme d'habitude. Je vais me mettre à l'aise un peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se note bien. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de géopolitique en tout cas. Très important, très nécessaire pour cette génération nouvelle. Il est important de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Vous l'avez certainement vu à partir du titre. Bienvenue à tout le monde. Si c'est votre première fois, bienvenue à notre communauté. Je sais que vous allez rester à la fin de la vidéo. Quand vous regardez cette carte, elle vous inspire quoi ? Ok, ça vous donne le nom directement de votre tête. Vous imaginez, vous savez directement de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? Vous savez que ça, c'est l'Afrique. Vous savez que ça, c'est l'Europe. Vous savez que ça, c'est quoi ? Les Etats-Unis. Vous savez très bien que ça, c'est l'Australie. D'accord, génial, on le sait tous. Au moins, presque tout le monde. Mais comment on le sait ? Quand vous regardez cette carte, vous savez que ça, c'est votre pays. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Congo. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée et tout le reste. On le sait à travers quelque chose. Nous sommes tous ou presque tous allés à l'école. Et à partir de là, on a appris que cette carte était tel ou tel endroit, n'est-ce pas ? D'accord, mais comment ça a commencé ? Comment on sait ces histoires ? On le sait parce que quelqu'un l'a bien établi, quelqu'un l'a bien suggéré à tout le monde. Mais une chose très intéressante, je voudrais qu'on développe. Et si je vous disais que cette carte était complètement fausse, qu'est-ce que vous diriez ? Que cette carte qu'on nous montre depuis des années, depuis l'école maternelle, est complètement fausse. D'accord, regardez-moi ça. On reconnaît tous les Etats-Unis, on reconnaît tous l'Afrique, la RDC, le Gabon, le Nigeria et le reste. L'Europe, l'Allemagne, la Pologne en français, la France et tout le reste. Maintenant, regardez-moi ça. Regardez la taille. Ça, c'est Greenland. Greenland, c'est là. Greenland, tout le monde connaît Greenland, n'est-ce pas ? On l'a déjà vu, certainement. Regardez la taille de Greenland. Comparé à l'Afrique, c'est presque la même taille, n'est-ce pas ? C'est grand. Mais regardez cette réalité. Je vous encourage d'aller sur ce site qu'on appelle twosize.com. Greenland. On va cliquer sur Greenland. Voilà Greenland, n'est-ce pas ? Regardez la taille de Greenland. 2 millions 800... Enfin, peu importe, 2 millions mètres carrés, à peu près. On descend vers l'Afrique pour voir, pour comparer la taille. C'est Greenland, les amis. Regardez la taille de Greenland comparée à l'Afrique. Oh ! Intéressant. C'est ça la vraie taille de Greenland. Donc, de là à ça. Incroyable. Greenland, c'est presque comme la République démocratique du Congo. Mais regardez l'image qu'on nous donne depuis tout ce temps. Prenons autre chose. Ok, essayons autre chose. D'accord, essayons par exemple la RDC. République démocratique du Congo. RDC. Voilà la RDC. Regardez la taille de la RDC. On y va ? Comparé aux Etats-Unis. Waouh ! Waouh ! Comparé à l'Europe. Allons à l'Europe. Peut-être qu'on va faire un petit tour. Oh ! Waouh ! Je ne savais pas que c'était aussi grand que ça. Regardez-moi ça. De ça... Tout petit, petit dans un coin... À ça... Ça couvre presque l'entièreté de l'Europe. Oh là là ! Maintenant, prenons les Etats-Unis. Les Etats-Unis... Prenons les Etats-Unis d'Amérique comparé à l'Afrique. Regardez-moi ça. Oh là là ! Hein ? N'est-ce pas choquant et bouleversant ? Comparé à ce qu'on connaît. Prenons la Chine comparé à l'Afrique. Tellement grand ici, n'est-ce pas ? Regardez la taille de la Chine. Mais regardez en réalité, face à l'Afrique. C'est petit. Voilà ce qu'on nous vend, les amis. Il y a une distorsion incroyable. Et c'est exactement avec ça qu'on vit. Celui qui a commencé cette histoire de carte, celui qui a mis au point cette carte s'appelait Gerardo Mercator. Un Espagnol commerçant à l'époque, en 1569, a établi cette carte qu'on connaît. Qu'on appelle aujourd'hui Mercator Projection. C'est la carte qu'on voit. C'est la carte qu'on nous a montrée à l'école. C'est la carte que vous avez étudiée en géographie, certainement. Et c'est la carte à travers laquelle vous connaissez votre pays et le reste du monde. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme situation là ? Gerardo Mercator a mis cette carte au point qui remettait les lignes horizontales et verticales en accord. Et cela permettait facilement de quitter un endroit à un autre, juste en traçant une ligne droite. En 1569, c'était purement pour la navigation des commerçants qui allaient en Afrique chercher des hommes pour les emmener en Amérique pendant le commerce triangulaire. La carte a été révolutionnaire, beaucoup appréciée par ses congénères, voyageurs. Le problème est que la carte a été gardée. La carte est soumise à une distorsion incroyable. C'est-à-dire la partie inférieure de la carte, sa forme et sa grandeur a changé complètement. Donc tout ce qu'il y a dans le sud a été retrécis dans la carte de Mercator, donnant ainsi une grandeur exponentielle à la partie nord du monde. Le grand problème avec cette carte, c'est qu'elle donne une dimension. Dans une société où les humains catégorisent les choses selon leur taille, par rapport à l'importance, psychologiquement, ça joue un rôle très important. On va rentrer sur ce sujet. Pendant la première guerre mondiale, pendant qu'on utilisait des avions pour la première fois pour faire la guerre, on a remis les dispositions de la carte de Mercator en question. Puisqu'évidemment, il fallait avoir une carte correcte pour aller bombarder ses ennemis. Et avec ça, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de révélations, principalement par le New York Times qui a jugé cette carte de Mercator dangereuse pour une utilisation globale. Elle est stratégique, c'est-à-dire sur le plan de guerre, parce qu'elle n'était pas complètement correcte. Elle a aussi été jugée dangereuse par d'autres publications sur le plan stratégique global. En 1855, James Gall a remis en question l'histoire de carte. À l'époque, il est revenu dire, bon, voilà la vraie définition, voilà la vraie carte du monde. C'est lui qui a pointé le premier, cette distorsion évidente qu'il y avait dans la carte de Mercator. Mais évidemment, puisque ça a arrangé le reste du monde, on l'a ignoré complètement. Le monsieur a dit, cette carte n'est pas correcte, cette carte n'est pas vraie, voilà la vraie carte. On l'a ignoré. Pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts psychologiques, on l'a ignoré. Ça ne sera que dans les années 70, un historien allemand au nom d'Arnold Peter, qui reviendra encore en force pour soutenir la théorie de James Gall, disant ainsi que cette carte de Mercator était une carte eurocentrique, donc une carte boostée de manière à propulser l'Europe, fortifier la vue de tous les autres pays à l'égard de l'Europe et de l'Amérique. Une carte qui représentait l'impérialisme occidental. Arnold Peter était un historien respecté. Ses révélations ont attiré beaucoup de rancœurs, un lévée de boucliers incroyable. Donc, beaucoup de gens se sont fâchés de découvrir la vérité. Pas seulement découvrir la vérité, mais qu'il y ait une personne qui révèle la vérité au monde. Malheureusement, malgré tout ça, il a été combattu. Le congrès américain, après avoir ordonné à des institutions médiatiques, les écoles, les médias, Google, et tout le reste, de toujours employer la carte précédente, la carte en erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui, on continue à voir la carte en erreur. La carte, ce qui n'est pas complètement vrai. Donc, ce qui a attiré de cette histoire est que, quand consciemment on vous montre qu'ailleurs c'est plus grand, ailleurs c'est plus fort, qu'est-ce que vous pensez mentalement ? Même sans vraiment le penser. Directement, votre subconscient vous dit qu'ils sont plus puissants. Quand vous voyez que la France est plus grande sur la carte, qu'est-ce que vous pensez ? Vous respectez la France ? Mais regardons la France comparée à l'Afrique. Regardez la taille de la France. Regardez comment la France est petite. Toute petite, petite, petite dans un coin. Regardez la Belgique. Voilà la Belgique. Toute petite Belgique. Regardez la Belgique. Comparée au Ghana. Comparée au Burkina. Comparée à la Côte d'Ivoire. Comparée à tous nos frères. Regardez, le Cameroun, le Gabon. C'est ça, c'est ça la Belgique. Tout est mental. Et pour vous dire vrai, en Afrique, on pourrait placer trois fois le Canada. Voyons un peu. Le Canada. Regardez le Canada. Regardez la taille du Canada. Comparée à l'Afrique. Voilà le Canada dans toute sa splendeur. On emmène le Canada en Afrique. Regardez-moi ça. De ça, à ça. Tout est mental. Tout commence dans la tête. Les États-Unis. De ça à ça. Donc en Afrique, on peut placer plusieurs pays à la fois. Qu'est-ce qui pourrait entrer en Afrique ? On pourrait avoir les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, la France, Norvège, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, Colombie, la Pologne, l'Ukraine, la Grande-Bretagne. Donc tous ces pays peuvent aller en Afrique. Tous ces grands pays qu'on respecte. Alors qu'est-ce qui est important à retenir ici ? Rien n'a été fait au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Tout cela a été placé dans le but de vous faire voir ne comprenant pas que vous représentez tout ce qu'il y a à représenter ici. La vérité est que vous êtes grand. Beaucoup plus grand que vous le pensez. Et si vous le voyez visuellement, ça commence à vous booster, à vous donner la force nécessaire pour réaliser que vous n'êtes pas appétit. Regardez un peu quand vous faites face à une personne beaucoup plus grande que vous. Vous avez des problèmes et il vient face à vous. Vous hésitez. N'est-ce pas que vous hésitez. Mais quand la personne, votre adversaire est plus petite ou vous êtes de taille, vous avez plus de courage, n'est-ce pas ? C'est un peu ça. Pour réclamer vos droits et ce qui vous est dû, il faut d'abord se connaître. Un certain niveau de confiance personnelle. On nous a emmené des images de dieux blancs, n'est-ce pas ? Les dieux là que vous mettez dans vos trucs, dans vos salons, le Jésus là, il est tout blanc. Pourquoi le dieu est toujours blanc pendant que le diable est toujours noir ? C'est une question psychologique. Et nous ne sommes pas en train d'être racistes ici. Nous sommes simplement en train de relever des choses qui sont importantes. Pourquoi on vous donne l'impression que quand une personne parle bien français, c'est-à-dire qu'il est intelligent ? Vous avez déjà pensé à ça ? Oh, il parle bien français ! Oh là là ! On a toujours tendance à penser que la personne est intelligente. Nous ne comprenons pas qu'il y a des gens très intelligents, mélinqués, très intelligents en swahili, très intelligents en l'autre langage. N'avez-vous pas réalisé, soyez honnête entre nous, quand vous voyez une personne s'exprimer fluidement en français, vous ne pensez pas qu'il est intelligent ? Vous pensez qu'il est super intelligent ? Peut-être que sa seule capacité c'est de parler. Il peut bien s'exprimer mais il n'est pas très fort en mathématiques comme le monsieur en mélinquée ou en swahili. C'est parce qu'on nous l'a vendu pendant très longtemps. Parler bien français, c'est être intelligent. S'exprimer bien, bien s'habiller, cadrer surtout, avoir un accent de Jean-Luc Mélenchon comme toutes ces filles là sur Internet, ça veut directement dire qu'elle est outillée intellectuellement, pas nécessairement. Savoir parler et écrire n'est pas signe d'intelligence, ça ne veut pas dire savoir réfléchir, ce n'est pas la même chose. Le concept est très similaire. En partant ici de ce concept de carte qui nous a été forcé, on comprend très bien l'objectif final. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle truesize.com une représentation plus équitable de la réalité. Il est vrai que la carte proposée par James Gall, voilà comment on l'appelle, est une carte qui représente à la mesure la taille de chaque pays mais pas nécessairement la forme. D'accord ? Maintenant, entre la forme et la taille, qu'est-ce qui est plus important ? La taille est plus importante. Si on vous dit vous allez combattre contre un Indien et on vous dit non, il n'est pas Indien, il est mélangé peut-être avec métissage de Malaisie et puis on vous dit non, vous allez combattre un monsieur grand. Qu'est-ce qui est plus important ? Savoir s'il est Indien, Malaisien ou savoir s'il est grand ou petit. Savoir s'il est grand ou petit est plus important. C'est exactement ça. Cette carte est combattue disant elle ne représente pas tout à fait la forme mais elle représente la taille. Elle représente correctement la taille et je pense que c'est plus important. Si on nous ment par rapport à la carte, on peut nous mentir aussi par rapport à quoi ? Nous sommes mentis par rapport à quoi ? Sous-titrage ST' 501